... Je suis Armée Carrasco. Et je suis Agnès Mellor. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey Delaterre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et en nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Happy TV et sur France Bleu Héros. Et bien, bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Je vous laisse regarder le sommaire en images et on se retrouve tout de suite après. La coupe de cheveux, ça va ou ça fait naze ? Et ça, on sera bien sûr, ça ne va pas du tout. C'est bien, on peut refaire des chutes, c'est bien ça. Donc, nous sommes au palais des... Ah là, c'est moi. Ça, c'est mon adresse à moi. Je vais venir me voir, moi. Mon terrain t'accompagne. On cache le quart de la gare fête, c'est ça ? Euh... La clapette. Et toute ressemblance avec un personnage existant, avec pure coïncidence. Si je suis ici, tout spécialement sur le port de la Grande Mode, vous voyez le temps, il y a un vent de folie. C'est parce que juste derrière moi, il y a la préparation du salon des plages et ça sera la semaine prochaine. Ça sera plus exactement du 20, 21, 22 février. Et puis nous, bien sûr, à PIC TV, avec son partenaire France Bleu, nous serons bien sûr présents. Et nous serons juste ici, regardez bien, nous serons ici, ici même, le long du port, sur la goélette de Thierry, qui fait ni plus ni moins que 23 mètres. Donc, vous pourrez nous retrouver, bien sûr, si vous voulez passer nous faire un petit coucou. Pendant ces trois jours, je vous rappelle les dates, le 20, 21 et 22, ici même, à la Grande Mode. C'est top. Des vacances, c'est ça qu'il nous faut. Au sommet d'une montagne, ou bien au bord de l'eau, à pied, à cheval, en voiture, à vélo. Mais, bien travaillé, on a bien travaillé, on a payé le RDS, on a payé la CSG, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur l'immobilier. On s'est retrouvé à peu près nu, et cela bien avant l'été, on a cherché du boulot, on n'a pas trouvé de boulot. On a couru toute l'année, et ça n'était pas rigolo. On est faux, bu, on est crevé le matin de se lever tôt, quand le physique est usé, ça fout le moral à zéro. Il faut réparer la machine et se nettoyer le cerveau, arrêter le régime, même si l'on est toujours gros. Alors chômeur ou travailleur, prenons le temps du repos, oublions les mois de labeur. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le 20 et le 21, directement à la Grande Motte, sur le salon des plages à bord de la Goëlette. Pour le moment, je vous emmène découvrir un autre salon, c'était la première, le salon des sports de nature. Alors nous sommes avec Laurie, qui est l'organisatrice de sports et nature, première édition à Montpellier. Alors quel est le principe Laurie ? Alors le salon des sports de nature a pour but de réunir au centre du salon, au centre de l'événement, les disciplines des sports de nature. Donc ici, vous allez retrouver sur Montpellier, les ligues du canoë et kayak, en passant par le parachutisme, le comité régional du handisport est également là. Vous allez avoir le CREPS, qui est également présent pour les valeurs éducatives des sports de pleine nature. Et autour de ce milieu sportif, nous allons retrouver l'environnement du sport de nature. Donc il y a l'environnement, c'est tout simple, c'est les destinations et les lieux de pratique, où pratiquer sa pratique sportive de plein air. L'équipement et l'innovation, parce qu'il faut savoir s'équiper et bien préparer ces sports de pleine nature. Et vous allez retrouver aussi un pôle santé et environnement. Donc là, on a par exemple ici la Fédération française de cardiologie, qui donne les bons gestes à adopter pour pratiquer et pour continuer ou pour démarrer son activité physique adaptée ou non. Alors combien d'exposants ? Alors on est sur 80 partenaires aujourd'hui, qui nous ont rejoints sur les 3 jours. 80 partenaires et sur une structure de 40 espaces mutualisés. Vous êtes content là au deuxième jour ? Oui, parce qu'on a beaucoup de monde, ça n'arrête pas, donc l'entrée est gratuite, donc ça facilite aussi l'entrée. Mais on sent une réelle motivation des visiteurs et les exposants sont contents. Donc ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si les exposants sont contents, c'est que la clientèle est là, la clientèle est bien qualifiée. On y travaille depuis le mois d'octobre. On va chercher vraiment les licenciés et les futurs licenciés et aussi un public pour tous, parce que tout le monde peut pratiquer aujourd'hui une pratique de plein air. On peut tester, on peut tester, peut-être pas tout. Vous pouvez tester, vous avez autour de vous des animations qui mettent en pratique les pratiques de pleine nature. Bon, ben merci, on va se mettre au boulot. Richard, alors pourquoi le Cross soutient cet événement ? Le Cross soutient cet événement parce que d'une part, il est concerné. Les sports de pleine nature sont également inscrits dans le milieu fédéral. Et nous avons ici en Languedoc-Roussillon, mais aussi en Occitanie, effectivement 1,4 million d'licenciés. Ça veut dire aussi que, effectivement, le sport de pleine nature est prisé, puisqu'il y a la pratique intergénérationnelle, il y a la pratique en famille, et les loisirs aussi sont concernés par les sports de pleine nature. C'est en pleine expansion ? C'est en pleine expansion. Les gens n'ont pas forcément un besoin de se licencier, donc ils pratiquent, puisque notre terre d'Occitanie est une terre d'excellence sportive. Vous avez de la moyenne montagne, vous avez les Pyrénées, vous avez la Méditerranée. Alors que ce soit sur les sports nautiques, les sports de voile, que ce soit le kite, que ce soit la voile elle-même, effectivement, le ski et d'autres disciplines qui ont attiré à la montagne, effectivement, ça attire beaucoup de personnes. Et puis, il faut savoir que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans les stands, il y a également la cardiologie, puisque les gamins de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire, donc ils doivent faire du sport, et la randonnée est aussi un moyen, effectivement, de travailler sur sa santé, puisque ça fait partie, le cross est sur la thématique sport santé, et qu'une pratique sportive, quelle qu'elle soit, qu'elle soit dans la compétition ou dans les loisirs, et effectivement, on la retrouve souvent dans les sports de pleine nature. Alors le cross, rappelons ce que c'est, comité national ? Le cross, c'est le comité régional olympique et sportif, mais bien sûr, moi je dépends, effectivement, du comité national olympique et sportif, et je décline toutes les politiques publiques et sportives du comité national olympique et sportif, et quand Laurie m'a demandé d'être un prestataire, de fédérer l'ensemble du mouvement sportif qui sont orientés vers les sports de pleine nature, ça a été pour moi un immense plaisir, j'espère que cette manifestation sera pérennisée, sera même sanctuarisée, pour que l'année prochaine, on retrouve ce sport de pleine nature à Montpellier, ce salon des sports de pleine nature à Montpellier, j'aimerais bien, puisque l'accoupler à un grand événement sportif comme l'Open de France, c'est une bonne chose. Ça peut monter en puissance, c'est le premier. On peut penser que, tiens, par exemple, il manque une piscine pour l'apploger, mais ça peut monter en puissance, effectivement. Il y a des gens qui nous ont dit, oui, il faudrait aussi des équipements entiers, parce que les gens qui pratiquent le sport, ils ont certes le site pour pratiquer, mais il leur faut aussi le matériel, des chaussures, des vêtements. Je crois que Laurie a eu le mérite de pouvoir le faire, je crois que les collectivités ont suivi. Le mont sportif, il est derrière elle, donc c'est une bonne chose. Expliquez-moi, parce que moi, je ne connais rien là-dedans. Vous avez un parapente qui sert à voler, et un paramoteur qui sert à pousser l'ensemble. Vous l'avez dans le dos, et celui-là, avec une caractéristique unique au monde, c'est que cette machine est électrique. Et moi, je fais de la formation là-dessus. J'ai ouvert la première école au monde de paramoteurs électriques. C'est la première fois qu'on forme des pilotes uniquement sur aéronef et l'équipe. Je veux faire une course, j'habite mon côté. Donc, vous avez les événements qui sont autour de chez nous. Bon, là, on n'a pas assez de réseau pour vous montrer l'événement. Donc, voilà, en fait, on va avoir tous les événements. On va pouvoir cliquer sur l'événement en contact, là. Vous allez avoir la description, la géolocalisation. On n'a plus qu'à cliquer, et on va directement via le GPS sur l'application. Les magasins qui sont autour de chez nous, qui vendent un article dédié à la course à pied. Après, on a l'équipement, l'équipement indispensable. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le bon équipement pour la course à pied. Ensuite, on a les clubs. Tous les clubs qui sont autour de chez nous, qui sont géolocalisés via le GPS. Donc, ce club, il me plaît. J'ai envie d'y aller. Tout simplement, j'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone. Je peux soit l'appeler, soit directement y aller en cliquant. Et il me calcule le trajet. Après le sport, je vous amène maintenant à Palavas pour de la culture, du rire, du spectacle. Sous-titrage ST' 501 Anne-François de Seine fait un spectacle ce soir à Palavas. Alors, quel style de spectacle vous faites ? Écoutez, nous réalisons régulièrement des spectacles que nous appelons des fantaisies lyriques. Ce sont des pièces de théâtre, on peut dire, dont nous créons les scénarios et que nous entrecoupons par des airs, soit d'opéra, d'opérette, ou des airs lyriques, ou des airs du répertoire populaire ou de la variété. Alors, ce soir, le thème ? Le thème, c'est Frick Frac à Paname ce soir. Donc, on est dans un atelier de couture dans les années 1900. Et cet atelier de couture est habité par un très grand styliste qui réalise en fait une robe magnifique avec des diamants à l'intérieur. Donc, il y a des malfrats qui passent et qui ont vend de l'affaire et qui vont essayer de pénétrer dans la place pour voler ces diamants. Alors, votre troupe est de Palavas ? Oui. Mais on peut vous voir où ? On peut aussi nous voir dans différents endroits. Nous avons joué cette pièce le 22 janvier à Vergès, dans le Gard, et la semaine dernière, le 5 février, à Fourques, également dans le Gard. Donc, c'est du local ? Oui, c'est du local. Le Gard-Héros. Et vous n'allez pas au-delà ? On pourrait aller au-delà, mais... Alors, votre troupe est composée de chanteurs, acteurs. Vous avez l'air d'avoir un panel assez large. Assez large, oui, c'est ça. Nous sommes 7 comédiens, chanteurs sur scène, accompagnés par une pianiste qui fait 8, et puis une personne à la régie, une lumière, ce qui fait 9. Donc, c'est une troupe assez conséquente. Des gens qui, à la base, sont tous des passionnés de chants lyriques, mais qui, également, aiment le théâtre et aiment la scène. Et une bande de copains. Une bande de copains aussi, vous... Qui aiment se retrouver... C'est ça, tout à fait, voilà. Pour partager. Voilà, et il y a de la joie quand on est sur scène, et il y a de la complicité. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, elles sont finies. Parfait. Merci. Coucou la caméra ! Coucou la caméra ! Une habituée maintenant sur Happy TV puisqu'elle en est à sa troisième ou quatrième chronique. Voici les conseils d'Audrey, spécialiste en nutrition. C'est parti ! C'est parti ! Et bonjour, Audrey Delaterre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Aujourd'hui, nous allons aborder l'intérêt de la diététique et de la nutrition en entreprise. Musique Donc la diététique, ce n'est pas seulement vouloir perdre du poids, par exemple vouloir diminuer un taux de cholestérol, prendre de la masse musculaire, c'est aussi agir sur la prévention, d'où l'intérêt diétététicienne auprès des entreprises. Donc il existe en tout cas un index, un indicateur démographique qui est l'espérance de vie sans incapacité. Musique Et cette espérance de vie sans incapacité est à différencier de l'espérance de vie. L'espérance de vie sans incapacité, c'est tout simplement le nombre d'années de vie en bonne santé. Aujourd'hui, c'est les élections. Et oui, c'est très important en tout cas d'aborder ce sujet. Pour quelles raisons ? Parce que malheureusement, nous, peut-être que nous allons devoir travailler de plus en plus tard. Et pour cela, il faut être en bonne santé et ça passe par une bonne hygiène de vie. D'où une bonne alimentation de l'exercice physique et aussi une gestion du stress qui est très très importante. Musique Au niveau de la diététique, le repos physiologique est quelque chose que j'aborde au travers des formations que je donne dans les entreprises sous forme de petits groupes de 1 à 10 personnes. Le repos, comme je l'explique, est indispensable. Dans les pays comme notamment le Japon, il est pratiquement obligatoire. Et on s'aperçoit que le repos agit aussi sur les performances des salariés. Musique De point de vue, concentration, mémorisation, attention. C'est la même chose pour la diététique. Oui, effectivement. Le repos physiologique, donc le repos physiologique, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a son intérêt en tout cas. C'est-à-dire de respecter l'alternance activité-repos que l'on trouve un petit peu partout dans l'univers et au sein de notre corps que l'on appelle l'homéostasie. Donc il est important de respecter ce repos physiologique qui est de ne rien manger. Malheureusement, nous ne faisons que manger par-ci par-là toutes les petites heures quelque chose. Ce qui fait que la digestion est sans cesse en train d'être activée. Nous assimilons pas correctement ce que nous mangeons. Et petit à petit, sur le long terme, on va fatiguer le système immunitaire. Donc on va s'absenter au travail. Donc qui dit absentéisme plus régulier au travail, dit diminution de la productivité au travail. D'où l'importance de prendre de bonnes habitudes alimentaires. Il n'y a pas que ça, il y a aussi encore plein de choses à apprendre pour augmenter l'immunité. Être plus actif par une bonne sécrétion de dopamine, donc une bonne vigilance. Et pour cela, la diététique entre en jeu. Et les diététiciennes ainsi que les professionnels de santé ont tout leur intérêt à proposer leurs services dans les entreprises auprès des salariés. Voilà. Bon, en tout cas, sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine sur APTV. Au revoir. Bonjour ! Encore merci pour vos messages sur Messagerie privée concernant les vidéos qui plaisent à pas mal de personnes. En tout cas, un petit aparté pour Julien qui m'a posé la dernière fois la question. Voilà, j'ai du mal à assimiler le magnésium, que faire ? Donc déjà, si c'est un problème médicamenteux d'absorption, essayez de résoudre ce problème. D'un point de vue diététique, l'évidence c'est d'apporter des aliments qui contiennent beaucoup de magnésium. Donc c'est tous les aliments en général que les femmes suppriment de leur alimentation parce que ce sont des aliments qui sont caloriques. Donc chocolat, graines oléagineuses, donc tout ce qui est amandes, noisettes, noix de cajou, tout ce qui est céréales complètes, les légumes secs. Donc pois chiches, haricots rouges, lentilles, les légumes verts également. Donc voilà, tous ces aliments contiennent des sources importantes de magnésium et aussi des eaux minérales comme l'eau rosana qui est l'une des plus riches en magnésium. Voilà, après il y a quelque chose que je te conseille aussi, qui a son sens, c'est d'apporter suffisamment, non excessivement des protéines et ce à chaque repas. Donc viande, poisson, oeuf, de varier le plus possible pour quelles raisons ? Et bien pour que ces fameux minéraux puissent être assimilés dans l'organisme, donc le calcium, le magnésium, le potassium, il faut un support. Et ce support c'est quoi ? C'est les protéines. Donc d'avoir suffisamment, mais non excessivement parlons, des protéines et ceux associés à des glucides, donc une source d'amidon. Comme par exemple du pain, pâtre, pomme de terre. Voilà, bon ben sur ce, je te laisse Julien et je te dis à très bientôt. Au revoir. J'ai pas besoin de vous le dire aujourd'hui, bien sûr c'est la Saint-Valentin, vous le savez tous. Alors nous on s'est dit à Appui TV, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous offrir ? Et bien écoutez, nous sommes partis à la rencontre de Ingrid Lebeau. Et oui, vous la connaissez pas, elle est sexologue et uniquement pour vous et pour le plaisir d'Appui TV, voici un petit conseil pour la Saint-Valentin. On regarde tout ça en images. Ingrid, bonjour. Alors Ingrid, tu es sexologue, alors explique-nous en quoi consiste ton travail. Mon métier, sexologue, conseil en relation sexuelle et conjugale, c'est un peu mon job. Mon travail, c'est de recevoir toute personne, homme, femme, tout type de couple qui s'interroge sur cet aspect-là de soi, de cet épanouissement sexuel ou pas, que l'on a ou pas, qu'on cherche, qu'on trouve pas, où il n'y a pas de satisfaction. Il y a aussi l'aspect où les gens qui s'entendent plus, tu sais, ils sont amoureux, ils ont été amoureux et puis tout d'un coup on se parle, on se comprend plus. Alors demain c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu conseilles là, pour que ça se passe bien ? Pour que ça se passe bien la Saint-Valentin, déjà pas se mettre la pression, déjà pas se mettre la pression. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui tout est sur enchère de la meilleure soirée de Saint-Valentin. Alors ça va de tout ce qui est appara-accessoirisation, du plus beau bijou jusqu'à la plus belle petite paire de chaussettes. Bien sûr tout ce qui est soirée, restaurant, spectacle, aguicheur, etc. Pourquoi pas ? Bien sûr ça existe et c'est super. L'idée de la Saint-Valentin c'est de célébrer la relation et le sentiment amoureux et en tout cas de se consacrer du temps. Je vois bien en consultation, il faudrait que tout se passe bien mais on n'a pas de temps à consacrer l'un et l'autre. Et juste au moins avoir un moment où on est ensemble. Et c'est vrai que souvent moi j'aime bien les faire réfléchir sur l'idée de, au lieu de se retrouver trois heures dans les embouteillages, être avec du brouhaha, du monde, etc. Un petit pique-nique dans le salon, ça peut être une bonne idée pour la Saint-Valentin, non ? Ça, on sera bien sûr, ça va pas du tout. C'est bien, on peut refaire des rechutes, c'est bien ça. Donc nous sommes au palais de... Ah là c'est moi ! Ça c'est mon adresse à moi. Vous voulez venir me voir moi ? Je veux mon terrain et ta campagne. En fait, c'est le carme de la carpelle, c'est ça ? La clapette ! Toute ressemblance avec un personnage existant, avec pure coïncidence. Si je suis ici tout spécialement sur le port de la Grande Mode, vous voyez le temps, il y a un vent de folie. C'est parce que juste derrière moi, il y a la préparation du salon des plages et ça sera la semaine prochaine. Ça sera plus exactement du 20, 21, 22 février. Et puis nous, bien sûr, à PITV, avec son partenaire France Bleu, nous serons bien sûr présents. Et nous serons juste ici, regardez bien, nous serons ici, ici même, le long du port, sur la goélette de Thierry, qui fait ni plus ni moins que 23 mètres. Donc vous pourrez nous retrouver, bien sûr, si vous voulez passer nous faire un petit coucou. Pendant ces trois jours, je vous rappelle les dates, le 20, 21 et 22, ici même, à la Grande Mode. Et puis vous le savez, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors on s'est posé la question à PITV pour savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir vous proposer pour la Saint-Valentin. Eh bien écoutez, nous sommes partis à la rencontre d'une sexologue. Eh oui, vous avez bien entendu, elle s'appelle... Alors j'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors on s'est posé beaucoup de questions, ici même à la PITV, pour savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir vous offrir. Eh bien écoutez, nous allons vous offrir quelque chose. Sous-titrage ST' 501